merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité françois chapuis elodie le moine aussi qui font la confiance j'espère que cette confiance ne sera pas mal placé voilà c'était la confiance dans la relation soins confiance à l'épreuve du droit était là le sujet de ma thèse alors de philo pratique je précise je suis pas philosophe mais je me suis frotté à cette question compliquée et je me demande parfois pourquoi je les fais voilà alors vous verrez c'est un sujet qui est vaste en 30 minutes on peut être que que partiel en tout cas dans la description de la confiance j'espère ne pas être trop réducteur en tout cas et je pense que vous avez tous suffisamment d'expérience de ce phénomène pour pouvoir faire des liens vous même quand on commence à travailler sur la confiance en fait on est un peu dans la situation des aveugles dans la fable indienne à qui on demande de décrire un éléphant et qui chacun touche un bout de l'éléphant et pense maintenir et pense avoir la vérité en fait on n'en tient qu'un bout et on n'en voit jamais la globalité alors je ne suis pas rentré dans la confiance par la question de la méfiance d'abord ça aurait été trop démoralisant à mon avis parce qu'il ya beaucoup de raisons de pas faire confiance mais je suis rentré dans la confiance parce que d'abord elle est première il faut avoir bien des raisons d'avoir été déçu négligé ou trompé pour se méfier et douter malheureusement pour certains cette expérience va se faire très tôt dans la vie nous sommes vulnérables parce que nous sommes altérables par l'âge la maladie ou l'action d'un autre nous sommes fragiles dans ce monde parce que nous ne savons pas tout et nous ne pouvons pas tout sans compter que nos désirs et la réponse à nos besoins dépasse bien souvent nos capacités individuelles c'est la rencontre avec autrui qui va déterminer notre existence qui va construire notre individualité qui constitue aussi notre humanité que nous allions vers l'autre par amitié par nécessité ou par intérêt dans la sérénité ou dans l'inquiétude que ce soit pour notre bien-être ou pour notre survie et se lier à autrui comme françois le disait tout à l'heure que ce soit par des liens d'amitié de confiance de confiance ou de droit pour faire mieux et pour faire plus est la base de toute la construction communautaire sociale économique et politique c'est en fait la grande affaire des hommes de tout temps alors pour contrer l'opportunisme le risque d'abus le manquement de la promesse mais aussi la défaillance de la volonté nous avons construit des règles de droit avec une inventivité qui n'a jamais été en défaut et je pense qu'on n'a pas encore tout vu non plus voilà mais la question que je me posais aussi est ce que notre besoin de sécurité et une tolérance de plus en plus limitée à l'incertitude et aux risques ne nous aurait pas poussé à construire des règles de droit au point de mettre la confiance en péril alors bon pour certains oui mais moi je fais le pari que non que la confiance a une capacité de résilience et je vais essayer d'en parler alors je vais aborder trois points d'abord la question de la confiance et du droit dans la relation de soins aujourd'hui puisque si la question de la confiance se pose c'est bien en partie à cause de ça ensuite parler des modalités des adresses de la confiance comment il ya qui se fier et puis je vais finir par un point un peu particulier mais qui me semble intéressant notamment pour la fin de vie et pour la relation de soins c'est le lien confiance et reconnaissance alors tant que les moyens thérapeutiques étaient limités la santé si on accepte les épidémies rester un bien privé on n'avait pas besoin d'une législation en dehors des repères déontologiques qui étaient édictés depuis hippocrate c'est à dire la confidentialité l'équité la non malfaisance et c'est l'évolution de la médecine vers une technique qui est de plus en plus puissante qui mobilise des ressources conséquentes qui impacte la santé des communautés et désormais sur des générations qui oblige à des solutions qui sont beaucoup plus institutionnelles et beaucoup moins inter-individuels le colloque singulier celui dans lequel on inscrivait jadis la relation médecin malade et dans lequel pouvait se construire une relation de confiance pérenne et dans le temps s'est diluée dans un colloque pluriel maintenant où patients et professionnels peinent à savoir où et comment adresser une confiance déboussolée on voudrait faire confiance que parfois on n'aurait même plus d'interlocuteurs et d'ailleurs le terme de parcours de soins tant à remplacer désormais celui de relation de soins vous regarderez dans les articles on assiste ainsi à l'émergence de nouvelles figures de soins les réseaux les consultations à distance la collégialité il ya des bouleversements des rôles on parle de patients experts de décisions partagées tout ça transforme en tout cas l'image que l'on avait de la relation de soins et un discours désenchanté en tout cas se fait récurrent moi qui m'a un petit peu agacé quand même c'est pour ça que j'ai travaillé cette question là sur la judiciarisation de la médecine où en fait la plan de patients transformerait le juge comme l'arbitre désormais de la relation médecin malade signe de la méfiance des usagers en fait cette judiciarisation est régulièrement remise en question par les enquêtes devant la profusion en tout cas d'actes de soins il y a beaucoup moins de plaintes que celles qu'on pourrait imaginer mais par contre la juridicisation c'est à dire le poids des textes qu'on élabore en permanence est effectivement bien réel alors pour vous donner une idée à la création du code enfin à la création du code de santé publique en 53 il y avait 792 articles ça va vous pouvez raisonnablement peut-être en connaître une grande partie il y en a plus de 10 000 aujourd'hui rien que dans les six dernières années 84 lois et ordonnances ont été promulguées voilà si la santé effectivement constitue un domaine privilégié de loi de normes il ya les lois les règles les protocoles et contrats d'objectifs et de moyens dieu sait qu'on en invente c'est parce que l'acte médical s'intègre dans un environnement qui désormais beaucoup plus complexe entre une ambition technoscientifique qui est difficile à freiner des traitements qui sont efficaces mais qui sont aussi agressifs et puis le respect de valeurs fondamentales que sont l'inviolabilité du corps humain le respect de la dignité de la personne et la solidarité envers les plus vulnérables on sait tous que la volant que la relation de soins ne peut pas se réduire simplement à l'acte médical et à l'organisation des soins ce qui est quantifiable évaluable elle reste toujours la rencontre qu'elle soit fugace ou prolongée de deux subjectivités où la confiance alors reprend ses droits et dont l'obligation réciproque qu'engage la confiance elle est de l'ordre de l'incommensurable le malade ne vient jamais seulement soigner un mal il met toujours en jeu peu ou prou sa vie son identité son histoire voire même son destin ses attentes peuvent être immenses et comme ricœur le disait parfois insensé la fonction du droit à ce moment là va être de donner des repères pérennes des appuis certains des équilibres équitables là où la vie bouleverse trébuche et nous fragilise des repères qui sont suffisamment certains pour qu'une personne malade se présente à la porte d'un cabinet ou d'un hôpital qu'il ne connaît pas et qu'il soit assuré qu'il soit soigné avec digilant diligence pardon avec compétence sans discrimination et selon des procédures validées alors il n'est pas certain que la confiance dans le monde étendu et complexe de la santé soit suffisante pour garantir la moralité de tous et celle des organisations ni leur fiabilité il est vrai qu'aucun contrat ne peut se passer sans la confiance juridiquement parlant ça s'appelle la bonne foi car un des partenaires et en particulier le plus puissant des deux peut très bien ne rien avoir de la sanction ou penser qu'il pourra s'en sortir et là on pense à la faire servir entre autres voilà et au final finalement tout au fond de nous malgré les contrats les lois etc c'est toujours à la moralité d'autrui que nous faisons confiance quelle que soit la rigueur des règles du contrôle ou de la sanction la confiance sans le droit est fragile mais le droit sans la confiance trébuche alors la confiance et ben de quoi il s'agit voilà grande question il en est de la confiance en tout cas comme de l'amour ou du temps tout le monde sait de quoi il s'agit parce qu'on en a tous fait l'expérience mais jusqu'à ce qu'il faille l'expliquer c'est un déterminant essentiel de toutes les relations c'est un phénomène aussi qui est multidimensionnel dominique volcheil qui était directeur ma thèse parler d'un concept gluant c'est à dire qu'il se colle partout moi je parle d'un concept liquide c'est à dire qu'il fuit partout et qui se met partout où il peut voilà c'est à la fois un phénomène social mais elle engage aussi des affects elle s'éprouve elle nous modifie elle mobilise aussi une dimension cognitive on verra à travers la confiance rationnelle une dimension morale de réciprocité elle nous permet d'apprendre en nous fiant à la au savoir d'un autre c'est bien ce qu'on vient faire un peu ici d'engager l'action aussi au risque de l'erreur et de rencontrer autrui au risque de la trahison sans elle comment est ce qu'on pourrait accepter de confier notre vie à autrui comment accepter qu'une personne prenne soin de nous comment tout simplement accepter la vulnérabilité et l'impuissance qui sont irrémédiablement les nôtres alors il ya beaucoup de modalités de décliner la confiance elle peut être familière acquise par l'habitude ou par l'acculturation elle peut se décider sur des critères rationnels ou sur des croyances invérifiées elle peut être affective ou calculée nous passons d'une modalité à l'autre selon des circonstances et des enjeux dans une dynamique temporelle et circonstancielle toujours singulière et recomposée c'est toute la difficulté de saisir la confiance elle n'a aucun sens de la saisir à un moment elle est perpétuellement en dynamique alors pour faire un petit tour forcément partiel les philosophes antiques en socrate et platon alors pour ceux qui vont s'engager là dans le déu vous en entendrez forcément par année et bien se méfier de la de la confiance voilà trop de subjectivité de doxa elle dépend de l'opinion selon eux pas assez de raison ça l'aristote lui trouvera quelques vertus dans l'amitié la rochefoucauld ne verra derrière elle que l'amour de soi guidant le commerce avec les hommes bakiavel lui de son côté n'en retiendra que les aspects stratégiques ou manipulatoires ce que d'ailleurs combattra des cartes dans l'idée quand même d'une d'une philosophie de l'honneur les contre les philosophes du contrat social et notamment john locke se sont appuyés sur elle pour construire les règles du vivre ensemble de la démocratie telle que nous la connaissons actuellement en inventant des dispositifs de contrat verticaux afin de conforter la conscience la confiance parce qu'elle ne leur paraissait pas suffisante pour assurer la paix entre les hommes pour avancer un peu georg simel qui est un philosophe et sociologue allemand qui est décédé il ya une centaine d'années et dans les travaux ont eu une grande influence par la suite il voyait une des forces de synthèse les plus importantes de la société qui nous permet d'interagir avec une personne sans avoir un savoir complet sur elle en faisant des hypothèses sur sa conduite future il situait la confiance dans un espace entre savoir et non savoir si on sait tout la confiance est inutile si on ne sait rien on est dans la soumission alors si vous n'avez qu'un livre et le temps de lire qu'un seul livre sur la confiance je vous conseille celui là par chance il est tout petit c'est secret et société secrète de georg simel nicolas l'humane est un sociologue allemand lui décédé il ya une vingtaine d'années spécialiste des systèmes administratifs et sociaux et il décrivait de façon fort pertinente le la confiance comme un dispositif de réduction de la complexité sociale le monde est vaste complexe et notre expérience limitée et donc on va faire comme si le monde était plus simple qui qu'il n'est sans en être dupe pour pouvoir avancer vers lui le philosophe gildas richard qui est un philosophe français qui a beaucoup écrit sur le don pour lui la confiance et la reconnaissance que tout ne vient pas de nous c'est donc la reconnaissance en fait de l'altérité elle est aussi pour lui le meilleur rapport que l'on puisse établir avec une liberté c'est à dire celle d'autrui on reviendra sur cette question alors quant aux économistes beaucoup plus pragmatique ils ont fini par comprendre que la confiance était beaucoup plus rentable que le contrôle donc le coût est exorbitant si on veut effectivement tout contrôler et vont en découler malheureusement des pro la promotion de règles de management qui a privoise qui avoisine beaucoup plus la manipulation que l'usage vertueux d'une confiance réciproque alors pour décliner un petit peu les modalités de la confiance je vais parler de ce que j'appelle la grammaire de la confiance les anglais ont deux mots pour décrire la confiance trust et confidence attention c'est des faux ennemis parce que trust c'est la confiance familière assurée alors que confidence est une confiance décidée donc on verra et nous avec la alors beaucoup d'articles anglais sont très mal traduits et on n'y comprend plus rien donc si vous lisez l'anglais allez plutôt lire l'anglais ils ont beaucoup écrit sur la question alors nous on a qu'un mot confiance et on le conjugue sans arrêt avec être avoir ou faire quand on dit je suis en confiance ça qualifie l'état de tranquillité dans lequel on est voire de bien-être parce que le contraire de la confiance n'est pas la méfiance ou la défiance c'est la peur nous faisons l'hypothèse en tout cas de la bienveillance d'autrui de la constance des phénomènes de la fiabilité des revers environnementaux c'est ce qu'on appelle aussi la confiance familière ou la confiance de base elle est c'est une confiance qui est solide qui peine parfois à s'expliquer on sait pas trop pourquoi mais qui permet des défaillances sans remettre en question la confiance généralisée par exemple vous pouvez faire une mauvaise expérience avec un soignant dans un hôpital ça ne veut pas dire que vous n'allez vous allez perdre confiance dans tous les professionnels de santé ou dans cet hôpital vous serez peut-être plus vigilant mais vous vous continuerez quand même à vous faire soigner cette confiance elle est faite d'autant d'éléments qui sont connus que d'éléments qui sont inconnus mais qu'on a accepté qu'on a qu'on a approuvés sur des connaissances qu'on n'a pas vérifié mais qui n'ont jamais été démentis et sur des représentations qui sont partagées cette confiance permet de construire des économies des pardon des automatismes je veux dire oui c'est une confiance qui est économique en tout cas du point de vue psychique émotionnel et cognitif elle est probablement un des facteurs importants de la confiance en soi avoir confiance se dit de l'état de tranquillité dans lequel on est quand après la décision d'avoir accordé notre confiance c'est donc une confiance qu'on a assuré faire confiance suppose une démarche volontaire à l'issue de laquelle nous accordons notre confiance à celui qui d'après notre jugement on est digne c'est une confiance que l'on décide c'est là aussi que ce que ce va se poser la confiance morale on engage notre confiance sur des critères qui nous paraissent crédibles ou en tout cas partiellement fiables en essayant d'exercer notre discernement afin de limiter l'incertitude ou de réduire l'inconnaissance d'où d'ailleurs le succès des statistiques pour nous aider dans notre quête la réputation la crédibilité la sincérité la fiabilité la compétence mais aussi le respect des valeurs morales qui se nous semblent importantes vont nourrir l'élaboration de ce jugement qui peut aussi intégrer une part de croyance et je pense que probablement jean-jacques lunenburger en parlera à cette base cognitive peut s'ajouter une base affective qui relève d'un attachement émotionnel qui est toujours singulier qui est lié aux circonstances et aux enjeux de la rencontre pour celui en tout cas qui engage sa confiance ceci est particulièrement présent dans la relation amoureuse mais surtout dans la relation de soins où le patient confie son corps son intimité bien souvent sa vie et c'est de ce type d'investissement que la confiance envers le soignant tire sa force et sa pérennité et que peuvent alors être tolérées certaines défaillances c'est parfois ce qu'il y a de plus énigmatique le patient ne peut ne pas être dupe de ces défaillances et néanmoins les tolérer l'aspect rationnel de la confiance qui fait une place aux doutes et à la méfiance peut sembler particulièrement hyper trophée aujourd'hui c'est en raison comme je l'ai dit au début d'une moins grande acceptation des aléas et des risques mais aussi les risques sont beaucoup plus nombreux qu'avant mais aussi parce qu'on a accès à beaucoup plus d'informations et qu'il faut gérer toutes ces informations sans compter qui a tendance aussi à responsabiliser beaucoup plus le patient à la fois dans ses décisions mais aussi dans ses conduites préventives alors quel que soit le l'état de notre enquête ou de notre délibération à un moment on va bien être on va poser un jugement de confiance sur notre propre capacité nous à à juger et à assumer ses risques et aléas ce moment là est toujours une décision autonome même dans une situation de forte contingence et même lorsque la confiance est abandon à l'autre on ne peut pas être obligé de faire confiance à un moment toujours il y a une décision totalement autonome qui nous engage et la preuve d'ailleurs quand la confiance est trahi on en veut à l'autre certes mais bien souvent on s'en veut encore plus à soi même parce que dans la confiance trahi il y a une double perte à la fois celle de la confiance en l'autre et en l'estime de soi la confiance dans l'inconnu se transmet plutôt par acculturation plus que par l'expérience individuelle qui est toujours limitée par exemple pour la santé nous abordons de façon nous adoptons de façon générale les représentations de la maladie et des traitements du milieu dans lequel nous avons été élevés les premières expériences de la maladie on les a fait guidés par nos parents et leur confiance dans une certaine médecine dans certains professionnels en tout cas nous allons les adopter nous les avons cru malgré la crainte des piqûres malgré la crainte de la douleur etc parce que nos parents ne nous avaient jamais fait mal exposé au mal volontairement et faire confiance à une médecine alternative étrangère chinoise pour un occidental ou occidentale pour un chinois par exemple c'est vrai aussi c'est un choix généralement argumenté que nous faisons beaucoup plus tard sur un tas d'autres critères et je pense que vous allez l'aborder un petit peu alors la confiance s'affirme toujours dans le présent j'avais confiance j'ai eu confiance la confiance n'est plus quand je dis j'aurai confiance on a tant le si et dans l'intention la confiance n'est pas c'est bien pour ça que les sondages se trompent tout le temps dire je te fais confiance est un acte performatif au moment où la phrase est prononcée la confiance est actée cette phrase docteur je vous fais confiance est à la fois une déclaration et une élection qui engage autant celui que la qui la prononce que celui à qui elle s'adresse et d'ailleurs c'est l'attachement à la liberté de choix du médecin tant par les professionnels que par le patient est significatif du besoin de cet engagement réciproque initial sur lequel va pouvoir se construire ou pas d'ailleurs une relation de confiance c'est celle qui initie le pacte de confidentialité qui a été décrit par paul ricœur dans les trois niveaux du jugement médical je vous fais confiance c'est une invitation à la réciprocité une invitation à honorer cette confiance je vais vous citer un passage de simen il ya dans la confiance qu'un être humain porte un autre une valeur morale aussi haute que dans le fait de ne pas décevoir cette confiance et cette valeur est peut-être même encore plus libre et plus méritoire car lorsqu'on nous a fait confiance nous sommes presque engagés par un jugement porté par nous sur nous par avance et il faut déjà être positivement mauvais pour le décevoir mais la confiance se donne on ne peut l'exiger qu'on nous l'accorde comme nous exigeons ne pas être déçu une fois qu'elle aura été accordée alors par contre on peut aussi vouloir forte forcer l'obligation d'autrui en affirmant publiquement sa confiance quand on dit à un médecin une grande visite par exemple docteur j'ai entièrement confiance en vous vous allez me sortir de ce mauvais pas je pense que d'un seul coup le poids sur les épaules du médecin va être dur et que s'il trahit cette confiance elle sera publique c'est très difficile celui qui fait confiance doit être conscient de la charge morale mais aussi concrète qu'il impose à l'autre la confiance qu'on accorde n'est pas simplement abandon à l'autre c'est une forme de paresse le léger travail c'est tout ça c'est entre guillemets de celui qui ne se surmontrait pas lui-même c'est tiard qui disait ça dans un livre très intéressant s'il ya des philosophes des psychologues dans la salle les aléas de la confiance écrit par tiard ils parlent de la psychanalyse voilà faire confiance à autrui est aussi une responsabilité en ce qu'elle oblige autrui et les actes sur érogatoire c'est à dire ce qui va dépasser le devoir même de ce qui attendu ne sont pas rares dans les relations de confiance l'obligation morale peut dépasser le simple devoir aller parfois jusqu'au sacrifice la dette est alors infinie et c'est bien la sagesse du droit des contrats d'avoir posé des limites raisonnables aux obligations mutuelles alors cette possibilité de dépasser en tout cas les obligations c'est la grandeur de la de la confiance mais c'est aussi son piège et je pense que là ce nous aussi une des dimensions morales de la confiance alors à qui se fier maintenant et là je vais vous parler de la confiance inter-individuelle et de la confiance institutionnelle je n'aborderai pas la question de la confiance en soi parce qu'elle concerne beaucoup plus la question de la de la psychologie voilà puis je veux de toute façon on n'aurait pas le temps alors la confiance inter-individuelle nous avec les autres et l'attente qu'autrui qui soit familier ou pas la personne inconnue sera bienveillante gira au mieux de nos intérêts ou en tout cas minima ne nous nuira pas qu'il est bien celui qu'il prétend être qu'il ne nous trompera pas c'est une attente à la fois pragmatique et morale de sincérité de non malfaisance il n'existe en tout cas pas de parcours thérapeutique sans dysfonctionnement d'erreur et comme je l'ai dit le patient peut être conscient et il peut ne pas retirer sa confiance aux soignants et ce degré de tolérance qui est toujours extrêmement variable et qui peut surprendre le spectateur extérieur est toujours particulier et relatif en tout cas les théories d'une confiance qui serait purement rationnelle c'est cette confiance inter-individuelle confiance qui pardonne ce que gloria origi appelle une confiance chaude presque affective qui est attendue par les professionnels de santé parce qu'elle donne poids et valeur à la relation et son absence peut être ressenti comme une déloyauté notamment quand elle est considérée comme un dû mais restons humble la confiance dont le patient nous honore dans la singularité de la rencontre dans la pénombre de la chambre ou de la ou du cabinet est en fait constitué d'un mille feuilles qui a pré-existé parfois bien longtemps avant notre rencontre des moments de confiance de doute de méfiance dont nous sommes à la fois les héritiers impuissants mais aussi des créateurs responsables la confiance dans la science comme porteur porteuse de progrès la médecine comme thérapeutique la confiance dans le système de soins dans la formation des professionnels dans les lois dans le service etc tout un enchassement de confiance voilà qui font que à un moment la confiance va pouvoir naître entre vous et le patient mais en fait qu'est ce qu'on montre nous actuellement de la médecine des institutions de nous mêmes pour être en droit d'exiger la confiance des patients et notamment la confiance institutionnelle qui tire elle son ancrage de la stabilité de l'environnement dans lequel nous avons des repères qui sont connus fiables suffisamment pérennes il s'appuie sur la confiance des autres dans le système parce qu'on ne peut pas exercer nous mêmes un contrôle suffisant elle offre un socle où la confiance inter-individuelle peut se déployer c'était bien le projet des philosophes du contrat social c'est cette confiance qui va nous permettre de construire notre vie sociale petites et grandes décisions qui nous engagent sur la durée parfois d'une vie vont dépendre des règles de fiabilité de la fiabilité des règles sociales et juridiques et le paradigme de cette confiance et bien la confiance dans la monnaie et dans le crédit en tout cas là je vous rapporte à votre expérience quotidienne et à ce qui se passe en politique actuellement le contrôle est mal et qui est malvenu dans les relations interpersonnelles comme signe de la de la méfiance allez regarder un peu ce qu'écrit votre mari dans son sur son ipad et vous verrez et paradoxalement en tout cas ce qui permet de garder la confiance dans les institutions et c'est la défaillance des grands systèmes de contrôle je vous rappelle les affaires de l'amiante de du sang contaminé du médiator pipe etc les prothèses de ma mère à entraîner et puis la perte de crédibilité et des experts à entraîner une crise de confiance et vis-à-vis des experts c'est peut-être un peu plus grave aussi parce que c'est vis-à-vis de la moralité des intentions qu'ils ont elle remet en tout cas en cause la question accordée la confiance qu'on accorde aux gouvernants pour protéger la santé des citoyens je vous rappelle que c'est une des un des articles de la constitution qui est censé assurer la protection de la santé alors s'il est bien utile d'avoir une confiance familière et assurée dans le système qui impose des normes qui nous assure ainsi une bonne prise en charge quoi que les professionnels puissent penser de nous et quoi que nous pensions de de toute façon c'est pour cela que d'ailleurs la discrimination des soins choque tant à contrario on peut aussi avoir confiance dans certaines personnes parce que elles vont parce que nous espérons qu'elles vont transgresser des règles et des normes qui nous seraient préjudiciables ou injustes ou parce que l'environnement est hostile mais cette confiance inter individuelle est beaucoup plus fragile et la dépendance à l'égard d'autrui est alors très grande et c'est là qu'on comprend toute la justesse de la phrase de riqueur qui décrit l'éthique comme une visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes alors je vais finir par parler de cette question je suis un peu réducteur je suis vraiment désolé je vous donne des petits repères comme ça des petits flash là je vais vous parler de là parce que ça me semblait intéressant de terminer par là pour ouvrir à la à ce qu'abordera ensuite Jean-Jacques Vienenburger sur la question de la confiance et de la reconnaissance alors ça s'est appuyé sur la réflexion de riqueur parcours de la reconnaissance mais cette réflexion elle a été ouverte suite à la à la à la phrase d'une vieille dame qui avait refusé dans un premier temps d'être opérée et dont le médecin gynécologue s'est assis en face d'elle à écouter les arguments de cette vieille dame pour dire qu'elle refusait d'être opérée malgré la gravité de la situation et qui a et qui a accepté et puis quelques mois après évidemment la situation bascule et plus difficile et puis un médecin fait le forcing pour qu'elle se fasse cette vieille dame se fasse opérer elle refuse obstinément et non et non et non et puis cette ce médecin gynécologue vient la voir et à ce moment là cette vieille dame accepte l'opération alors moi évidemment j'ai posé la question pourquoi avoir refusé avant et accepté maintenant et elle me dit mais elle a respecté mon refus et c'est pour ça que je lui fais confiance et puis à la fin de la rencontre qu'on a eu la première fois elle m'a serré la main on s'est regardé et on s'est reconnu voilà et moi cette phrase a été extraordinaire quelque chose s'est passé entre ce médecin qui fait que cette vieille dame a accepté ensuite malgré les risques dont elle était tout à fait consciente l'opération donc faut pas craindre un refus de soins peut être justement ce qui va initier une relation de confiance alors confiance et reconnaissance au début de la maladie du parcours thérapeutique c'est évidemment la confiance rationnelle qui est priorisée dans une recherche assez pragmatique de notre meilleur intérêt voilà le meilleur médecin compétence etc etc sur des attentes qui sont précises mais en fin de vie quand l'espoir de guérison s'est éloigné et bien la confiance peut jouer un tout autre rôle la maladie grave convoque le médecin et le patient à l'attestation de ce qui est la reconnaissance de la maladie le fait de la maladie mais aussi à l'acceptation de ce qui est à venir que la transformation soit due par l'oeuvre de la maladie ou par l'action thérapeutique le médecin peut très bien prévoir et informer de toutes les effets secondaires les séquelles les handicaps il ne sait rien de la façon dont ceux ci seront vécu par le patient ni le sens que cela prendra pour lui et ce dernier le patient ne connaît pas les ressources qu'il pourra ou non déployer au moment voulu la vie déborde en tout cas sans cesse nos anticipations entre incertitude inconnue un non savoir qui est irréductible et avec comme seul recours en tout cas pour avancer et comme étayage la confiance réciproque et une reconnaissance mutuelle la maladie qu'on le veuille ou non en tout cas assigne à un travail identitaire les repères et nos représentations internes et externes seront bouleversés je ne me reconnais plus parfois autrui ne nous reconnaît plus ce sont des phrases que l'on entend même si je guéris je ne pourrais pas faire comme si rien ne s'était passé comme si je n'étais pas passé par là et je pense que c'est la dimension émancipatrice de la confiance du soignant mais aussi de l'entourage envers le patient qui va soutenir ce parcours qui est fragile parfois chaotique entre la sécurité de la même même thé je suis toujours le même et le risque de l'ipséité est ce que c'est encore moi et on va passer de la méconnaissance de soi à la perte et à la reconnaissance alors donner confirmation de la personne que le malade qui il s'agit là de donner confirmation de la personne que fut le malade pour qu'il puisse aller vers la personne qui va le devenir et reconnaître des droits au patient c'est pour ça que cette chose est importante lui reconnaît une place de sujet dans le partage de la décision en est probablement la première étape reconnaître des capacités qui sont toujours présentes même amoindri ou modifié reconnaître la validité du sens que le patient donne aux événements qu'il traverse c'est reconnaître ce quiconque ce qui concourt à son histoire et à son identité lui reconnaître également le droit d'inventer sa vie son existence comme il le peut et non comme on le voudrait pour nous rassurer or reconnaître par avance ce qui n'est pas encore c'est faire confiance on est loin là de la confiance présentée parfois comme un outil de communication mettre en confiance cette compétence professionnelle qu'il faudrait désormais acquérir afin d'obtenir beaucoup plus facilement l'adhésion le consentement d'un patient ou de la confiance comme un calcul probabiliste dans une vision utilitariste de la relation à autrui la confiance introduit l'idée certes d'un renoncement et d'un consentement à l'incomplétude elle laisse ouverte l'occasion d'un devenir impossible à définir totalement et parce qu'elle accepte l'incertitude elle fait le pari de la liberté d'autrui la confiance permet à l'imprévisible d'advenir et donc à l'espoir d'exister la réciprocité de la confiance n'est maîtrisable ni dans ses générosités ni dans ses défaillances mais c'est parce qu'elle peut le plus et le mieux que nous faisons encore et toujours malgré les déceptions confiance à la confiance imaginez qu'on pourrait s'émanciper des contraintes du droit c'est penser que nous sommes assez forts pour nous en passer croire que notre volonté est infaillible que notre morale est inébranlable le droit nous ramène à hauteur d'homme et la confiance à la mesure de notre humanité et si la confiance consiste à se placer dans les mains d'autrui la relation de soins en est probablement la plus belle opportunité je vous remercie merci